indice des feux c'est un recueil de sept nouvelles en fait quoi que ce soit pas tout à fait un recueil classique c'est à dire que c'est un projet unique qui s'est traduit en sept nouvelles qui abordent en fait les relations entre des situations environnementales bien connues et des apocalypses intimes c'est à dire des moments où des individus font face à des moments charnières de leur vie où l'ordre des choses bascule où il ya une sorte de renversement donc ça amène la crise environnementale dans la sphère de l'intime de l'humain pour moi quand je pense à ce livre c'est vraiment comme un système un peu comme quand on voit les différents éléments d'un habitat donc avec les liens écologiques entre chaque membre humain non humain animaux végétaux minéraux donc ça fonctionne vraiment comme un grand système où les liens sont pas tracés de façon évidente ça appartient aux lectrices et aux lecteurs de remplir les blancs de voir un peu comment tout ça fonctionne puis comment ça peut résonner en fait ensemble et donc ça m'a permis d'aller plus loin d'aller plus en profondeur aussi dans chacun des sujets au lieu de brosser un grand portrait justement un peu anxiogène où toutes ces informations sont données en même temps qu'on ne sait pas trop quoi en faire ou quoi en penser non plus donc chaque situation est très simple mais après j'ai essayé dans l'écriture de la déplier d'aller en profondeur puis de donner en fait de donner accès au sens profond de choses qui peuvent paraître très banales puis de voir un peu comment la crise écologique teinte le regard ou le rapport aux autres ou à l'avenir puis c'est ça en fait voir comment ça nous travaille parfois de façon très subtile très inconsciente mais ça influence le cours de nos vies je pense que pour les gens de notre génération c'est pas tellement un sujet qu'on choisit en fait on le subit par le traitement médiatique par cette conscience exacerbée de la crise aussi je pense pas que c'est forcément un choix qu'on fait des fois il y en a qui souhaitent s'y attarder plus moi c'est le choix que j'ai fait il y a des gens qui vivent davantage dans le déni même si je pense que on peut pas ne plus savoir en fait une fois qu'on sait on sait après c'est ce qu'on décide d'en faire puis moi j'avais envie dans l'écriture justement de d'aller chercher le sens profond de tout ça puis d'essayer d'interroger ce sujet au lieu de en fait comme certaines personnes essaient de tout nous expliquer prétendre comprendre et tout mais moi en fait j'avais envie d'aller dans l'écriture pour vraiment interroger puis voir à quel point je suis confus à quel point je comprends rien à quel point on est vraiment dépassé par l'ampleur de ce truc et plus on recherche plus on se rend compte qu'on est vraiment démuni impuissant que c'est un truc vraiment énorme que le nombre de justement de liens de contre-coups de conséquences d'un petit geste puis tout ce que ça peut avoir comme impact dans un milieu c'est énorme donc c'est aussi dans la forme je pense de ce livre d'avoir choisi de jamais tomber dans le moralisme jamais tomber dans le didactisme jamais tomber dans le jugement non plus je fais pas la leçon à personne j'ai pas à faire ça puis personne devrait le faire en fait on devrait juste voir à quel point on est ensemble là dedans puis on subit et on vit ça ensemble je pense que c'est plus généreux et rassembleur de d'y aller de cette façon puis d'être dans la compassion plutôt que d'en pointer du doigt dire à quel point moi j'ai moi j'ai compris vous savez et donner la leçon et prétendre que j'ai une sorte de supériorité morale sur les autres que je n'ai pas du tout en fait je suis aussi faillible et aussi confus que tous les autres donc c'est pour ça que j'avais envie de travailler ce sujet comme ça mais c'est pas tellement un choix de sujet c'est vraiment pour moi c'est évident que c'est le truc de notre génération donc ça s'est imposé je pense de soi-même fait cette illustration faut le dire c'est c'est l'artiste stéphane poirier qui le qui l'a fait en fait lui eu accès aux textes avant qu'on le publie donc il s'est inspiré de sa lecture et tout ce qui est intéressant c'est que indice des feux c'est un livre sans feu et puis l'illustration donne cette idée d'un brasier d'un feu donc c'est très très alarmant et tout mais c'est un livre sans feu je trouvais que c'était intéressant que même dans l'effet de lecture on sent cette urgence son sens cette menace voilà donc je trouve que c'est intéressant mais moi j'ai pas eu forcément grand chose à faire là dedans je pense que j'ai tout ce que j'ai dit c'est j'aime bien la couleur orange quelque chose comme ça c'est tout moi j'ai rien à voir là dedans faut vraiment rendre à stéphane poirier le ce qui lui revient en fait parce que c'est vraiment magnifique ce qui en a fait de cette couverture puis c'est moi j'ai rien à voir là dedans une chance que c'est pas moi qui l'a fait disons j'ai donc commencé un nouveau livre je veux pas en dire trop forcément mais j'essaie d'exploiter différemment cette idée de travailler sur la question écologique mais d'un point de vue plutôt intime humain avec un axe marqué sur l'aspect de la santé mentale qui m'intéresse beaucoup en fait voir comment ça nous affecte comment ça nous travaille et puis on commence à y porter de plus en plus attention il ya tout un vocabulaire qui se développe autour de ça notamment le philosophe glenn albrecht écrit dans les mots de les émotions de la terre en fait fait tout un lexique de nouveaux mots qui pourraient servir à décrire des émotions nouvelles en fait qui sont mais qui sont nouvelles parce que justement cette situation émerge change de façon très rapide mais donc je suis assez obsédé par cette question en fait voir comment ça nous travaille comment ça nous commence à modifier notre regard notre rapport au monde à l'avenir ou fait de fonder une famille de où est ce qu'on s'installe dans la vie c'est quoi le mode de vie qu'on emprunte ce genre de choses puis c'est pas si simple en fait des fois les gens disent oui on fera la transition quand ce sera le temps mais c'est plus compliqué parce que c'est profondément ancré dans qui on est aussi dans notre culture dans comment on a été élevé donc d'aller voir un peu les zones de friction entre ce qu'on sait qu'on devrait faire est ce qu'on est réellement capable de faire et la souffrance aussi qui est qui émerge de cette zone de friction et donc c'est ça c'est plutôt sur l'aspect santé mentale que je pense que je vais aller pour le prochain livre mais je veux pas en dire trop parce que évidemment je me laisse toute la place dans l'écriture pour que le projet puisse vivre de la meilleure façon pour le projet je veux pas l'enfermer dans une forme dès le début enfin on verra bien où est ce que l'écriture va nous amener et et Sous-titrage Société Radio-Canada